Il y a beaucoup de têtes connues ce soir. Je crois que je veux dire chers amis écrivains et chers amis qui lisaient les écrivains. Je crois que ça va décrire je crois tout le monde ce soir. En tout cas c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ici ce soir au nom de la BCU Lausanne pour l'ouverture de notre exposition Raphaël Aubert, une écriture du monde. Depuis une vingtaine d'années, la politique d'acquisition des fonds manuscrits de la BCU Lausanne met l'accent sur le patrimoine littéraire et éditorial vaudois. Nous acquérons dans la mesure du possible les écrits et les archives des écrivains vaudois contemporains. Ces nombreuses acquisitions permettent aux différents fonds de dialoguer entre eux. Tous ces écrivains, en général, se connaissent et se sont connus et leurs liens permettent aux chercheurs et aux amateurs de recréer un panorama vivant de la littérature vaudoise. En effet, pendant la seconde moitié du XXe siècle et encore aujourd'hui, la création littéraire et la production éditoriale vaudoise représentent un élément majeur de la création en langue française, ce dont nous pouvons vraiment être fiés. C'est en mai 2003 que la BCU Lausanne a eu le plaisir et le privilège d'accueillir le fonds Raphaël Aubert pour enrichir sa collection d'archives des auteurs vaudois. Depuis, très régulièrement, Raphaël Aubert dépose les manuscrits et les étapes de ses œuvres plus récentes en prenant toujours le soin de décrire chacun des dossiers qu'il remet, en fournissant aussi des précieuses informations pour les archivistes et aux chercheurs. Raphaël Aubert fête en 2013 ses 60 ans. A cette occasion, la BCU Lausanne a décidé de le mettre en valeur par une exposition. Madame Pascale Gresbeck a assuré le commissariat de l'exposition sous la supervision de la responsable de la section manuscrite de la BCU Lausanne, Madame Danielle Mincio. Anne Hodge, de l'atelier de graphisme à Nao, a assuré la scénographie et le graphisme. Au-delà de son activité bien connue de journaliste à la RTS, Raphaël Aubert est très actif dans le monde littéraire. Il collabore à diverses revues comme Le Passe-Muraille. Il est également membre de la Société vaudoise des écrivains. Passionné de Malraux, comme vous pourrez le découvrir vous-même dans l'exposition, il est en des auteurs du dictionnaire qu'il y est consacré. Il débute en littérature par la poésie en publiant un recueil de poèmes proches de l'argile. Il se tourne ensuite vers les essais. Écrire, c'est toujours répondre au monde, répondre au monde. Journaliste et écrivain, Raphaël Aubert a parcouru de nombreuses contrées, de la Provence à l'Asie, de l'Europe, de l'Est au Proche-Orient, s'arrêtant également en Amérique du Nord. Ses voyages, ainsi que l'étude de l'histoire de l'art, ont nourri sa pensée et donné naissance à une quête, ce qui a donné naissance à des essais, notamment sur l'affaire Rouchdi. Ses deux romans, La bataille de San Romano et La terrasse des éléphants, lui ont en outre permis de développer son approche personnelle de la vie. L'exposition, conçue à partir du fond complet de l'écrivain déposé à l'ABCU Lausanne, présente des thématiques qui lui sont chères. À travers des documents autographes, elle retrace son riche parcours d'homme de lettres, de journaliste, d'essayiste et d'écrivain. La première vitrine, que vous découvrirez ensuite, retrace son enfance, son lien avec la nature, le milieu familial dont il est issu et le rôle qu'a joué son père. Le graveur Pierre Aubert, pour son intérêt et sa passion pour l'art. La seconde vitrine met l'accent sur le journaliste et quelques-uns des sujets qu'il a traités dans sa carrière. La politique, avec des essais sur Salmane Rouchdi, sur la tentation de l'Est, met aussi en histoire de l'art avec son essai sur le peintre Balthus. Une troisième vitrine montre son lien intime avec la peinture, la création, la littérature, notamment sa passion pour André Malraux, mais aussi les poètes comme Philippe Jacotet. Enfin, la dernière vitrine met l'accent sur l'écriture romanesque de Raphaël Aubert et présente ses récits comme La bataille de San Romano, La terrasse des éléphants ou La nouvelle mercredi du Danube. Je peux aussi vous annoncer que trois visites guidées, données par l'auteur lui-même, avec une lecture de texte à la clé, auront lieu prochainement. La première aura lieu le jeudi 31 octobre à 18h, la seconde le samedi 23 novembre à 11h, et une dernière visite est prévue en 2014, le jeudi 30 janvier à 18h. Je profite de cette occasion pour remercier ici et bien Raphaël Aubert lui-même, vu qu'il a accepté très gentiment de relire les textes qui ont été élaborés par la commissaire et par nos collaboratrices des manifestations culturelles. La commissaire d'exposition, Pascal Gresbeck, qui s'est plongée avec grand intérêt dans l'œuvre de Raphaël Aubert et a choisi des passages les plus marquants. Madame Laurence Schmidli du musée Yannisch et Madame Anna Wulich de la fondation Pierre Aubert pour le prêt de la gravure de Pierre Aubert, Les Olivettes. Le musée cartonal de zoologie, M. Olivier Glaiseau pour le prêt d'un oiseau. Et toutes les personnes qui ont œuvré pour la mise sur pied concrète de l'exposition à Norge-Duc, mais aussi les différents services de la BCU Lausanne, notamment le service de la reliure qui, comme d'habitude, a fait les restaurations nécessaires, des carnets de croquis et d'autres petits travaux pour l'exposition, et le service de la communication. Notre photographe qui est là aujourd'hui, il fait un essai de vidéo. C'est le jour où il fait ça, le premier enregistrement vidéo pour la BCU et ces dames des manifestations culturelles pour l'organisation du tout. Nous allons maintenant partir à la découverte de Raphaël Aubert et de son œuvre. Alors, il y aura deux parties qui seront en fait entremêlées. D'une part, nous allons écouter, nous avons le plaisir d'entendre une lecture extraite de deux ouvrages de M. Edmond, par M. Edmond Fuyot, comédien. Il va nous lire des extraits de Une nouvelle, Sous les arbres et au bord du fleuve, paru dans la revue Rencontre, aux éditions de l'air en 2008, et du roman à succès de Raphaël Aubert, La terrasse des éléphants, paru aux éditions de l'air en 2009, et en édition de poche en 2011. Cette lecture sera accompagnée en même temps par un entretien avec l'auteur qui est modéré par Manuel Assalvi, qui est journaliste et collègue de l'auteur à la RTS. Voilà. Je nous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Merci beaucoup. Bonsoir, Raphaël Aubert. Bonsoir. Alors, elle l'a dit, nous sommes collègues. On se connaît bien, mais on est non seulement collègues, mais aussi amis. Alors, dans la vraie vie, si on peut parler de vraie vie, on se tutoie. Mais j'ai décidé d'opter pour cet entretien pour le vous, parce que ça donne une élégance et une solennité au moment. Et c'est vrai qu'une exposition pour ses 60 ans, c'est pas rien. Et je pense que Raphaël n'y sera pas insensible à ce vous. Alors, son nom, votre nom sur une affiche, qui plus est format mondial, quelle impression cela vous fait-il ? Alors, c'est assez intimidant, mais avant peut-être de répondre plus complètement à cette question, j'aimerais bien sûr remercier Jeannette Frey, la directrice de la BCU, pour ce beau cadeau qui m'est fait avec cette exposition. J'aimerais aussi remercier ses artisanes, Daniel Minchiot, Pascal Grespek et Alexandra Weber-Bernet, pour ce travail magnifique que vous allez découvrir, pour lequel finalement, je ne suis pas pour beaucoup, en définitive. Vous n'avez pas choisi ce qui est dans les vitrines, mais c'est tout de même, vous rassurez-nous, c'est pas un autre écrivain qui a été... Non, ou c'est quelqu'un qui s'appelle comme moi, dont il est question. Voilà, on pourrait dire les choses ainsi. Alors, quelle impression, votre nom sur une affiche format mondial ? C'est assez intimidant, je dois l'avouer. En même temps, au fond, c'est un vieux désir, parce que mon père, Pierre Robert, graveur et peintre, j'ai beaucoup vu dans mon enfance, et plus tard, évidemment, le nom de mon père sur des affiches. Tradition familiale, alors ? On pourrait dire ça ainsi, mais on pourrait dire aussi autre chose. C'est vrai que, par rapport au peintre, à l'atelier, au fond, un peintre voit son œuvre ou voit le travail qu'il est en train de faire tous les jours. Il entre dans son atelier, puis il voit au mur au fond ses œuvres. Il y a une exposition qui lui est consacrée, il voit ses œuvres, tandis qu'au fond, un écrivain ne voit jamais ce qu'il fait, en définitive, ou alors les dos jaunis de ses livres dans sa bibliothèque. Donc, voir une fois, au fond, ce que l'on a fait. Le livre, c'est tout de même quelque chose de concret qu'on peut voir. C'est vrai, mais au fond, d'avoir une vue d'ensemble, comme peut l'être une exposition ou une rétrospective, voilà, c'est extraordinairement rare pour un écrivain et il faut peut-être une exposition comme celle-là. C'est pour ça que je suis très touché et vraiment, merci beaucoup, parce que, comme vous verrez, elle est superbe, cette exposition. Donc, c'est une manière de voir au fond tout ce qu'on a fait. et c'est ça qui me fait véritablement plaisir, qui m'intimide un peu aussi en me disant oui, j'ai quand même déjà fait tout ça. Alors, Raphaël Aubert, sa vie, son oeuvre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on les invite à aller visiter ces quatre magnifiques vitrines. Mais c'était aussi la nécessité intérieure d'un regard extérieur qui peut donner le vertige, mais regard extérieur. Je crois, oui, c'était très important parce que, là aussi, je crois que l'écrivain, il est beaucoup en lui-même, il est beaucoup dans son ordinateur, mais au fond, en regard extérieur, on en a extrêmement peu, bien sûr, les lecteurs que l'on rencontre à l'occasion de, je ne sais pas, du Salon du Livre ou sur les quais à Morges, mais au fond, on a moins l'occasion, je pense, de rencontrer ces lecteurs, contrairement à un peintre qui lui rencontre plus volontiers, plus facilement, comment il faut dire, ces amateurs ou ces spectateurs, d'une certaine manière, et donc, je crois que c'est important d'avoir ce regard extérieur et cette, oui, cette manière de mettre les choses à distance en ce qui me concerne, en tout cas. Et à la fois de vous montrer parce que vos manuscrits, votre écriture, donc à la plume et non pas à l'ordinateur, L'un et l'autre, en l'occurrence. C'est vrai, les tapuscrits et les manuscrits, mais c'est aussi une manière de s'exposer. C'est vrai, oui, dans le terme exposition, il y a bien le mot exposé. Bon, je pense déjà qu'on le fait avec chaque livre, chaque livre, on s'expose. Dans chaque livre, d'une certaine manière, on remet tout en jeu. On remet la mise entière sur la table. Donc, s'exposer, je pense qu'on écrivain, on a l'habitude, mais c'est autre chose. C'est sûr que l'exposition, c'est autre chose. Alors, cette exposition, c'est aussi un signe du destin. Je crois que vous aimez bien les signes du destin. Vous déposiez vos archives il y a dix ans à la BCU, archives personnelles. Vous aviez 50 ans, on peut dire la quintessence. Surtout qu'à la racine de 50. Dix ans plus tard, 60 ans, je ne sais pas de quoi c'est l'âge, 60 ans, mais de la maturité, peut-être. Espérant. Des archives au grand jour. Signe du destin que cette exposition ? Peut-être, oui, je pense, oui, tout à fait. Il y a des choses assez étonnantes dans la vie. Il se trouve qu'il y a quelques jours, la fondation Pierre-Aubert qui conserve l'oeuvre de mon père, de Pierre-Aubert, organisait une rencontre pour le cercle des amis de la fondation Pierre-Aubert et consacrée aux archives. Donc, il y a aux archives de mon père. et donc, en fait, il y a comme ça des coïncidences ou des collisions ou des collusions, des télescopages qui sont assez curieux, assez étranges. Collisions qui vous comblent et dont vous faites le matériau aussi de vos romans et de vos récits. Alors, vous avez exercé un premier métier, vous l'exercez toujours, journaliste, dans la presse écrite, à la radio suisse romande. On y reviendra. Mais écrivain, c'est pour vous un deuxième métier ou c'est une vocation ? Une nécessité intérieure, j'y reviens, cette nécessité intérieure. Vocation, c'est peut-être beaucoup dire. C'est un mot un peu, comment dire, un peu pompeux. Donc, je m'en méfie un petit peu. Une nécessité, certainement, et un choix, assurément. Assumiez ce choix ? Oui, puisque, au fond, à un moment donné, j'ai décidé que l'écriture serait mon moyen d'expression. Et non pas la peinture. Voilà, la peinture, ça m'était un peu interdit d'une certaine manière. Donc, j'ai choisi délibérément que ce serait l'écriture. Alors, retournons un instant sur votre inspiration. Les titres de vos romans ou de vos nouvelles. Alors, premier roman, Bataille de Saint Romano, pour ceux qui connaissent le tableau, c'est le titre d'un tableau, de Paolo Uccello. Il y a un nombre de chevaux invraisemblables, magnifiquement peints, une dynamique incroyable dans ce tableau. La terrasse des éléphants. Voilà, des éléphants, encore des animaux. Chronique des treize lunes, on retrouve une référence à la nature. Et dans Écriture sur les arbres et au bord du fleuve, alors là, c'est très clair, les arbres et le fleuve. Donc, la nature vous inspire, mais avant de vous entendre sur cette inspiration et sur la source de cette inspiration, j'invite Edmond Villoux qui vous a fait l'amitié d'être présent à lire des extraits de Sous les arbres et au bord du fleuve. de Sous-titrage Société Radio-Canada de Sous-titrage Société Radio-Canada